Il y a 126 pays qui ont un différent frontalier. Et dans 25% des cas, ce sont des conflits armés. Par conséquent, si les choses suivent la pente dans laquelle elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire l'augmentation des compétitions et le mauvais exemple donné par les violences des uns ou des autres, qui se développent dans l'impunité la plus complète vue depuis leur camp, il est clair que nous allons à une situation sur le plan économique intenable. Pour ceux qui en doutent, pour ceux qui n'y avaient pas pensé, nous venons d'en faire le constat avec ce qui se passe en mer Rouge. Mais j'ai envie de dire, auparavant on l'avait vu quand un bateau s'était mis en travers du canal de Suez. Alors ça n'avait rien à voir avec un conflit, ça avait à voir avec la navigation, la qualité du capitaine ou je ne sais quoi. Mais en attendant, c'était déjà une première indication. Il n'y a pas besoin d'être un génie politique pour comprendre que l'appât que représente le passage dans la mer Rouge deviendrait un enjeu politique, nous y sommes. Et cette nuit, je crois, les États-Unis d'Amérique, le monde anglo-saxon a frappé au Yémen. Alors on pense ce qu'on veut des outils, on pense ce qu'on veut du Yémen, on pense ce qu'on veut du conflit avec les Émirats. La vérité, c'est que nous venons de voir la guerre s'étendre à un autre pays, à l'intérieur d'une zone qui elle-même est déjà en tension extrême. Dès lors, eh bien, voilà, il y aura un impact sur le prix des choses puisque les armateurs, on les comprend, détournent la trajectoire de leurs navires et reviennent à la situation qui était celle de l'économie mondiale avant l'existence du canal de Suez. Donc il faut se taper tout le tour de l'Afrique. Et évidemment, ça augmente le coût des assurances. Et évidemment, les assurances sont confrontées à des obligations qu'elles n'avaient pas auparavant de compenser des pertes. Bref, de tous côtés, nous allons avoir un impact économique et financier qui ne va pas être négligeable. On peut dire qu'il est au moins, autant qu'un typhon, une tempête, pour ne parler que de cela. Incertitude, donc, géopolitique, parce que rien n'indique dans l'ordre actuel des choses que la situation aille à se calmer. Au contraire, les risques de guerre généralisée s'étendent.